Salut à tous c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test ! Aujourd'hui on va tester un jeu sur Super Nintendo qui s'appelle Parodius Nonsense Fantasy, donc au Japon ça s'appelle Parodius Da et il y a eu un sous titre spécial Super NES Nonsense Fantasy qui est sorti donc en 92 sur la Super NES, adapté d'un jeu arcade sorti en 90. Donc Parodius c'est une parodie de Gradus, un jeu Konami aussi sorti en 85. Donc là on voit un petit historique, avant il y avait Gradus, Gradus 1, Gradus 2, Gradus 3 et ensuite est arrivé donc le Parodius. Donc c'est dans un univers complètement délire à la japonaise, Konami, les créateurs, les développeurs sont complètement lâchés pour nous faire un jeu assez délire. Un shoot them up, je l'ai pas dit. C'est un shoot them up. Donc on a le menu, on peut jouer à 1 ou à 2, c'est pas en simultané, c'est dommage. Donc je vais aller voir les options et il y a un mode Lollipop aussi. Alors, non. Alors les options, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a la difficulté, on va mettre 3 vies, non la difficulté c'est là. Donc il y a 7 niveaux de difficulté, on va se mettre à 3, tranquille. On va pas changer les boutons. Power up, auto shoot on. Donc ça c'est les petites nouveautés sur les 16 bits, qu'il y avait moins sur les 8 bits. Et donc on va lancer le jeu directement en 1 player. Donc on va commencer par choisir son vaisseau, puisqu'il y aura 4 vaisseaux au choix. Donc le Vic Viper, le vaisseau de Gradus, qu'on retrouve ici. Donc on a un petit explicatif sur le speed, les missiles, le double, le laser. Donc différentes armes pour chaque vaisseau. Ensuite on a l'Octopus qui est une création exclusive à Parodus. Le Twinbee, qui est issu d'un shoot them up de Konami aussi, qui est sorti en 85. J'aime moins le Twinbee, parce qu'il envoie des Rocket Punch là. Et des fois on dirait que c'est des ennemis, on sait pas trop. Mais par contre il a un 3-way dans le laser, donc ça c'est pas mal aussi. Donc bon, il y a des plus, il y a des moins dans chaque vaisseau. Et le Pentaru, qui est aussi un personnage de Konami, qui est sorti en 84, un jeu d'adresse. C'est un manchot, ça s'appelait Antarctic Adventure. Donc on va essayer le Vic Viper, et si la vidéo est pas trop longue, j'essaierai de vous montrer d'autres persos. Parce que je pense que je vais perdre assez rapidement. Comme on peut changer de perso en cours de route. Donc voilà, un shoot them up en scrolling horizontal. Oui donc, il faut enchaîner des... Il faut enchaîner des suites. Pour pouvoir toucher des bonus. Comme bien souvent dans les shoot them up. Donc vous voyez, les ennemis sont assez marrants pour l'instant. Et je vous dis que ça, mais ça va être de pire en pire. C'est vraiment un jeu complètement japonais, complètement délire. Avec une musique super entraînante. Vraiment un excellent jeu, je vais crever. Non. Donc c'est assez rapide. Ça c'est le deuxième parodus en fait, de la série. Parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu 5 je crois. Donc ça c'est le deuxième. Et alors le troisième, si j'ai le temps, j'essaierai de vous montrer un peu quelques... Merde. Je cause, je cause. Le troisième qui s'appelle Gokuju parodus. Qui est plus rapide, qui est plus vivace. Et qui est vraiment bien aussi. Mais bon, on va commencer donc par celui-ci. Le parodus, numéro 2 on va dire. Donc comme tous les shoot them up, on perd donc ses niveaux d'upgrade. A chaque fois qu'on meurt. Et alors bon, l'avantage c'est qu'on recommence là où on... Quasiment là où on a perdu. Donc ce qui est pas mal. Sauf que des fois on perd juste avant le boss. Donc on reprend le boss sans upgrade, sans rien. Donc bon, c'est pas toujours évident. Même si pendant le boss, il y a des petits ennemis qui vont nous faire avoir des bonus, des power up. Pour upgrader donc nos armes. Donc la musique change assez régulièrement en fonction de là où on se trouve. Il y a pas vraiment de temps d'arrêt entre les niveaux, ça s'enchaîne à la suite. Donc voilà, pour les décors, pour l'instant c'est plutôt sympa, c'est assez coloré. Même très coloré. Alors, c'est pas évident de faire un shoot them up en papodant. Donc là on va arriver à un premier mini boss. Je sais pas pourquoi je clique moi sur mon bouton, j'ai l'auto fire. Donc premier boss, ben voilà, plutôt rigolo. Un chat pirate ou je sais pas quoi. Donc assez facile à zigouiller. On le retrouve après dans le Gokuju par Oduce, le deuxième. Donc ça c'est un mégaphone, une espèce de mégaphone. Donc avec le mot, ça tire en fait. No sushi tonight. Donc ça dit pas mal de conneries. C'est un jeu qui raconte beaucoup de conneries. Donc c'est assez délire, c'est plutôt sympa. Ça se prend pas du tout au sérieux comme beaucoup de shoot them up. Où il faut délivrer la galaxie de méchants et de monstres et machin. Donc là c'est complètement délire. Donc voilà, on est une espèce de, je sais pas c'est quoi, un poulet. Et il faut lui tirer sur le nombril. Hop 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 hop. C'est un peu chaud. Donc il y a des boulettes partout. C'est du shoot them up. Bon voilà, j'ai réussi à le tuer un peu plus facilement que tout à l'heure. Ah ouais, tout à l'heure j'essayais en niveau difficulté 4. Là je suis en niveau difficulté 3. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Quand on y arrive assez facilement, on augmente la difficulté. Enfin assez facilement. Bon c'est un shoot them up, c'est quand même assez dur. Il y a des continues illimités. On a 3 vies au début. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et donc après il y a des continues qui arrivent. Bon. Et comme on perd, quand on perd, on reprend là où on a perdu. Donc bon, on peut le finir. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il va falloir s'accrocher quand même un peu. Bon vous voyez pour l'instant je galère pas trop. Pourtant je suis pas très bon en shoot them up en général. Donc au niveau des ennemis, vous voyez, c'est dans le même style. C'est complètement délire. C'est n'importe quoi. Il y a des poulets, il y a des... Il va y avoir même des maoïs là, les statues de l'île de Pâques. Qui rappelleront un peu Gradus. Donc là on passe sur un scrolling vertical horizontal dans tous les sens. Ça dépend où on se dirige nous-mêmes. C'est nous qui dirigeons le scrolling. Bon pour l'instant ça se passe pas trop mal. J'arrive à pas trop perdre. Pourtant j'ai pas trop d'upgrade. Je sais pas comment ça se fait ça d'ailleurs. Peut-être que je chope des upgrades de ce jour. Que je vous montre un peu ce qu'il y a comme arme. Parce qu'après on a du... Du missile, enfin du laser aussi. Bon le truc c'est si je perds pas. Je vais pas pouvoir vous montrer les autres vaisseaux. Ce qui vous permettra aussi de les découvrir. Si ce jeu vous intéresse c'est quand même un excellent shoot them up. Ça reste une parodie mais là on est pas vraiment dans le bas de gamme. C'est vraiment du travail bien fait. Une réalisation impeccable. Donc Konami là se fout vraiment pas de notre gueule. Du très bon shoot them up. Et en plus c'est marrant. Ah ouais alors là on arrive dans une phase assez critique. Je me suis vautré tout à l'heure. Avec la danseuse de French Cancan. Merde j'ai pas réussi à choper le... Alors la danseuse de French Cancan. Et bien va falloir un petit peu de patience. Elle est mignonne, elle est jolie. Et la technique et bien c'est tout simplement de se mettre juste en dessous de sa petite culotte. Voilà comme ça. Et de patienter en attendant qu'elle fasse son petit tour de... De French Cancan. Et voilà je m'en doutais. Aïe aïe aïe. Donc là le problème c'est que de toute façon j'avais pas beaucoup d'armes. Ce qui est étonnant d'habitude j'avais les missiles. Donc je lui reprends voilà juste avant... Juste avant le boss. Parce qu'il est pas vraiment un boss parce qu'il est indestructible en fait. Donc en fait c'est juste un passage. En tout cas j'ai battu mon high score. Donc ce qui veut dire que je me démerde pas trop trop mal là. Alors alors la petite danseuse. Voilà. Et on se met donc sous sa petite culotte. Tranquillement. Le meilleur endroit. Pour pas se faire avoir. Bon j'espère que les pingouins là ils vont pas m'emmerder. Déjà ils tirent pas la deuxième fois. J'avais remarqué ça tout à l'heure aussi. Premier coup quand vous arrivez bah il vous tire dessus. Mais donc bon. Mais là il tire pas haut. Donc ce qui est un peu plus facile. Ce qui va me permettre peut-être de passer ici. Faut faire gaffe. Pas toucher ses petites gambettes. Donc du coup il y a la danseuse de French Cancan. Donc je vais vous parler d'un autre jeu parodius qui était sorti beaucoup plus tard. Qui s'appelait sexy parodius. Donc là ils ont été carrément dans. Hop là. Bon même si c'est pas super sexy. C'est pas interdit au moins de 18 ans ou quoi. Il y a un jeu de cul. Mais voilà bon. Il y a des personnages qui ressemblent à des petits lapins. Des bunny girls. Sinon il y a quelques trucs sexy. Mais bon voilà. C'était vraiment à mon avis un nom assez commercial pour pouvoir vendre leurs parodius. Donc là on a un aigle qui a une bonne tête d'américain en fait. Donc je pense que là ils se sont un peu lâchés sur la parodie sur le foutage de gueule des américains. Déjà en proposant un jeu complètement japonais. Et donc en devant zigouillé. En devant zigouillé un aigle ou je sais pas quoi. Qui est habillé en oncle Sam. Bon mais ça va je me démerde mieux que tout à l'heure. Ça tombe bien pour la vidéo. J'ai raté le vin. J'ai toujours pas le laser c'est bizarre ça. Donc il y a pas mal de bonus de power up. Oh putain voilà ça y est. Tu fais n'importe quoi là. Souvent des morts complètement cons. En fait je crois pas que ce soit sur ce parodius d'A qu'on puisse changer de vaisseau. Quand on perd au game over. Parce que j'ai essayé Gokujo. Gokujo parodius là donc le parodius numéro 3 on va dire. C'est dans celui-ci je crois qu'on pouvait changer de perso. Alors c'est pareil il y a beaucoup de perso dans le... Dans le Gokujo. Il y a une bonne dizaine. Ouais voilà. Bon ça chie ça chie. Bon dernière vie puis on va voir si je vais pouvoir changer de perso. Donc vous voyez à part quand on meurt il n'y a pas vraiment de pause entre les niveaux. Ça s'enchaîne. C'est du jeu d'arcade en fait c'est pour ça. Peut-être. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce niveau. Je ne sais pas combien il y a de niveaux parce que j'ai vu plusieurs sources qui disaient qu'il y en avait 8. Et ensuite il y en avait 11 alors je ne sais pas trop. Je pense qu'il y en a 8. Puisque le 8... Enfin il y en a 7 et en fait il y a un 8ème niveau qui est débloquable. Alors. Encore un scrolling qui change un peu. Alors des hosties dans et des coupes dans le Graal. Alors pour des japonais qui ne sont pas trop chrétiens c'est plutôt original. Peut-être une petite moquerie encore de la part de Konami sur la culture occidentale chrétienne. Ah voilà donc là j'ai le laser. Donc ça va envoyer du bois. Donc voilà c'est moi qui dirige le scrolling en fait. Si je veux aller complètement en bas je vais complètement en bas. Hop là. Ah ouais donc là ouais. Il faut se créer un passage donc entre des... Entrer des bouboules. Hop là. Bon bah c'est super pour la vidéo j'arrive à me débrouiller super bien. Donc toujours la petite musique sympatoche. Donc c'est encore plus entraînant euh... Attends on a limite du punk là. Je montre le son un peu. J'espère que le son sera pas trop pourri. Je sais pas si c'est pas là qu'on arrive après sur les... Les statues maoui. Oula. Je me mine là. Donc voyez un level design euh... Qui est quand même euh... Excellent. Oh merde. Ah bah comment je fais là ? Ah bah je suis... Ouais bon bah j'étais obligé de crever là. J'ai dû rater un truc. Game over. Bon voilà si vous voulez y jouer je pense que je vous... Vous regarderez donc les autres personnages. Euh... Les autres personnages du jeu. Donc euh... Y'a Vic Viper, Twinbee, Octopus et Pentaru. Le Pentaru est pas mal. Enfin ils ont tous leurs petits avantages et leurs petits inconvénients. Je vais vous montrer le... Ouais je m'appelle A. Voilà. Je suis un homme. Et euh... Voilà encore un truc très japonais euh... Euh... On va dire ça. Voilà. C'est pour le classement. Ah j'aurais pu être un slip aussi. Merde. Quel dommage. Oh j'ai fini le premier. 104 000. Ah bah je suis pas mécontent de moi. J'ai pas non plus une très grande expérience de Parodus. Bon alors le classement par contre c'est un petit peu long. Et donc je vais vous montrer le mode Lollipop. Qui est plutôt original aussi. Et plutôt sympa. Il va nous faire tout le classement jusqu'à combien là ? Très bien. Alors donc le mode Lollipop. Lollipop. Des Parodus. Nonsense fantasy. Un jeu que je vous conseille évidemment. Pour les graphismes. Ah bah voilà je vais pouvoir choisir autre chose là. Euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Bon l'octopus c'est plus rigolo. Et puis c'est la... Le personnage original. Enfin exclusif à Parodus. Parce que les autres sont des anciens euh... Des jeux Konami. Alors le mode Lollipop euh... Qu'est-ce que c'est ? La jolie pieuvre avec euh... C'est pas trop ce qu'elle a sur la tête. Une culotte ou... Donc le mode de Lollipop et bah c'est... C'est du point. A fond la caisse. Du power up. A fond la caisse. Donc euh... Ca n'arrête pas. C'est... C'est pour faire du point. Donc ça c'est... C'est plutôt sympa. Et bah ça veut pas dire que ça sera plus facile. C'est juste que... Bah ça sera beaucoup de bonus. Comme vous voyez à l'écran il y a énormément de... Donc là c'est du bourrinage. On arrive à s'y perdre d'ailleurs avec euh... Tout ce qui peut s'afficher à l'écran. Bon la Super NES rame pas du tout. Heureusement. Il lui en faut plus. La Super NES. Donc euh... Tous les Parodus sont sortis sur Super NES. Y'a eu euh... Celui-ci est sorti aussi sur Game Boy. Bon ça doit être quand même moins sympa. Putain j'arrive même pas à voir ce que je prends. Ah bah voilà les Maui. Donc vous voyez un level design qui est complètement différent de la version euh... Dans la version du jeu normal en fait. Alors vous voyez là c'est maxi bonus hein. C'est à fond la caisse. C'est limite n'importe quoi mais bon. C'est plutôt sympa comme euh... principe hein. Donc là euh... bon euh... C'est assez facile mais la difficulté va être de... Dans la vision qu'on a du jeu. Puisqu'on voit rien du tout en fait. Il suffit de tirer dans tous les sens. Comme un shoot them up. Je sais pas si je peux les tuer les violets là. Les têtes violettes. Donc toujours les petites musiques sympas. Donc en durée de vie c'est pareil hein. Vous allez en avoir pour un paquet de temps. Rien qu'avec ce mode là qui est plutôt sympa entre deux parties. Pour se défouler. Bah c'est typiquement pour se... Ah merde 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 merde. Voilà et on reprend en direct. Pas de jingle à la con. Avec des bonus dans tous les sens. Donc on retrouve assez vite son... Son matos euh... qui va bien. Donc il y a aussi une option pour les euh... Pour des missiles. Euh... Je sais plus comment on fait. Une espèce de loterie quand on chope des euh... Des cloches là. Les clochettes. Oh merde. Euh... Donc euh... Bon bah ça se complique hein. Au début c'est rigolo mais euh... On en vient vite aux choses sérieuses. Ah bah alors là ça fait bizarre j'ai pas une seule arme. Donc c'est un peu euh... C'est un peu plus compliqué peut-être. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est beaucoup plus compliqué. Oh là là. Alors là il y a du point à faire. Oh là là. C'est délire. Bon voilà. Euh... Oh merde. Il a tiré ce con. Donc vous voyez un level design qui est très varié. Qui va dans tous les sens. On va faire du point. Bon. Donc ça s'appelle Parodus. Euh... Da. En version japonaise. Bon. Bah je crois que j'ai perdu. Et euh... Donc c'est un jeu que je vous conseille. Donc sur Super Nintendo. Euh... Voilà. Bah je vais vous laisser sur ce game over. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon finalement on va se retrouver avec le Parodus numéro 3. Le Gokujo que je vous ai parlé précédemment. Toujours produit par Konami. Qui est sorti donc deux ans. Euh... Deux ans après le Parodus. Da. Euh... Donc ici euh... Je crois que j'ai pris une version japonaise. Donc toujours un des players. Il n'y a plus la version Lollipop. Donc euh... Bon on va... On va... On va aller directement dans le jeu. Donc vous voyez. Il y a toutes sortes de personnages. Ou pas. Dracula. Euh... Goemon. Qui est un jeu Konami aussi. Qui est excellent. Et euh... Voilà. La petite Bunny Girl. Ouais. On va prendre la Bunny Girl. Pour le fun. Donc euh... L'auto ou le manuel. On va pas se remerder. On va prendre l'auto. Ikaru. Ça s'appelle. Il y en a une autre. C'est Hakan. Je crois. Donc même principe. Mais vous voyez. Déjà. C'est un peu plus... Rapide. Euh... Plus joli. Je sais pas trop. C'est un peu le même style. Si. C'est un peu plus chatoyant. Peut-être. Euh... Le principe est le même. Donc c'est du délire. C'est du... Du japonais. Vous voyez. Déjà. Le vaisseau est beaucoup plus rapide. Donc là. On a directement le... Le laigle américain. Donc là. J'ai pris un bonus. Ah bah. Je suis invincible. Bon. C'est un peu. Des gros pixels. Alors. La petite musique. Je sais plus. Non. C'est pas le French Cancan ça. Plutôt. Plutôt sympa. Euh... Changement de musique. Donc là. On est dans un univers de fête foraine. Avec les pinces. Pour choper les nounours. Dans la... Dans la grosse caisse. Dans la grosse boîte. Euh... Bon. C'est un jeu qui est toujours aussi dur. Il va pas falloir faire le con non plus. Donc voilà. Juste quelques... Oh putain. Quelques images donc de ce jeu. Pour vous donner envie. Un peu plus peut-être. De jouer à... Parodus. Parodus. Parodus Da. Ou euh... Gokuju. Parodus. Oh putain. Il y avait un petit peu trop de monde là. J'étais en train de scotcher sur l'écran. Et j'ai pas fait gueuf. Bon voilà. Je vous montre un petit peu plus euh... De ce parodus. Euh... Des jeux que je vous conseille évidemment. Si vous aimez bien les shoot them up. Mais euh... Même si vous aimez pas trop les shoot them up. Euh... On se prend vite au... On se prend vite au jeu. Donc là je suis invincible. Donc je vais pouvoir tout péter. Donc pareil. Les personnages ont différentes armes. Là c'est des espèces de boomerang en feu. Ah merde. Bon je suis mort. Bon voilà. Je vais vous laisser là dessus. Pour une fois pas sur un game over. Et donc je vous redis à bientôt. Pour une prochaine vidéo test. Sur un prochain jeu. A bientôt les amis. Ciao. Oh putain. Bah d'accord. Bon il était temps que j'arrête là. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.